bonjour comment allez vous les enfants vous allez bien très bien alors aujourd'hui on va voir un nouveau cours de communication et activité orale est ce que vous êtes prêts allons-y on va découvrir ensemble notre cours d'aujourd'hui alors mes chers élèves écoutez bien je vous présente maintenant la leçon de communication pour aujourd'hui c'est les affaires de classe l'objectif de communication c'est présenté sa furniture scolaire et le mobilier de sa classe voici les activités orale alors amine ici regardons voici amine est en classe et elle présente ses affaires à son ami 15 elle présente ses affaires scolaires à son ami 15 alors tout d'abord je vous laisse observer bien cette image après je vais vous poser des questions d'accord observez bien maintenant cette image amine est en classe il présente ses affaires à son ami canada alors maintenant je vous laisse observer bien les mages puis répondre à ces trois questions qui avez vous reconnu alors quels sont les deux enfants surtout que vous connaissez tous où sont les enfants et que font-ils alors je réponds à la question qui avez vous reconnu où sont les enfants et que font-ils je vous laisse un moment réfléchir puis on va faire la correction de ces trois questions alors j'espère que vous avez bien répondu à ces trois questions qui avez vous reconnu quels sont les personnages que vous connaissez tous commençons par la maîtresse c'est la maîtresse mina il ya aussi deux enfants c'est quinza et amine alors quinza avec son ami ami et d'autres élèves aussi sans bien sûr dans la classe et sans dans la place amine prend un crayon dans sa trousse et quinza tient une boîte de crayons de couleurs maintenant je vais vous laisser écouter le dialogue entre quinza et amine et la maîtresse après on va vous poser des questions de compréhension alors maintenant taisez vous écoutez bien et essayez de mémoriser le dialogue entre ces deux enfants et la maîtresse d'accord maintenant on dirait je veux laisse écouter le dialogue unité 1 semaine 4 page 8 les affaires de classe qu'est ce que tu as dans ton cartable kenza j'ai toutes mes affaires scolaires mon livre mon cahier et ma trousse tes crayons de couleurs sont très joli les enfants mettez vos affaires dans le casier et regardez le tableau unité 1 semaine 4 page 8 les affaires de classe qu'est ce que tu as dans ton cartable kenza j'ai toutes mes affaires scolaires mon livre mon cahier et ma trousse tes crayons de couleurs sont très jolies les enfants mettez vos affaires dans le casier et regardez le tableau alors écoutez bien maintenant voici ami il pose la question à son ami kenza il dit qu'est ce que tu as dans ton cartable kenza qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as dans ton cartable kenza alors kenza répond j'ai toutes mes affaires scolaires mon livre mon cahier et ma trousse mon livre mon cahier et ma trousse amine tes crayons de couleurs sont très joli tes crayons de couleurs sont très joli la maîtresse mina dit les enfants mettez vos affaires dans le casier et regardez le tableau alors je répète encore fois le dialogue suivez avec moi s'il vous plaît et répétez qu'est ce que tu as dans ton cartable kenza répétez maintenant qu'est ce que tu as dans ton cartable kenza j'ai toutes mes affaires scolaires répétez j'ai toutes mes affaires scolaires très bien mon livre mon cahier et ma trousse répétez mon livre mon cahier et ma trousse très bien alors amie dit tes crayons de couleurs sont très joli tes crayons de couleurs sont très joli la maîtresse mina dit répétez encore fois tes crayons de couleurs sont très joli c'est bien la maîtresse mina dit les enfants mettez vos affaires dans le casier et regardez le tableau les enfants mettez vos affaires dans le casier et regardez le tableau alors je vous propose maintenant des questions de compréhension essayez de bien écouter d'accord les questions après on va répondre je vais laisser le temps de réfléchir alors première question que veut savoir amine que veut savoir amine que veut savoir amine la deuxième question qu'a mis kenza qu'a mis kenza qu'a mis kenza dans son cartable qu'est-ce qu'il a mis kenza dans son cartable tout simplement qu'est-ce qu'il a mis dans son cartable ou les enfants ou les enfants doivent-ils ranger leurs affaires ou les enfants doivent-ils ranger leurs affaires vous avez donc trois questions essayez de réfléchir après on va faire la correction première question que veut savoir amine que veut savoir amine alors qu'est-ce qu'elle a mis qu'est-ce que qu'a mis kenza dans son cartable qu'est-ce qu'elle a mis dans son cartable ou les enfants doivent-ils ranger leurs affaires je vous laisse le moment de réfléchir après on va faire la correction alors vous avez bien répondu à la question à la première question que veut savoir amine allez-y répondez à cette question je vous écoute maintenant que veut savoir amine d'après vous que veut savoir amine oui amine veut savoir oui amine veut savoir ce qu'il y a dans le cartable de kenza voilà amine veut savoir ce qu'il y a dans le cartable de kenza alors amine veut savoir ce qu'il y a dans le cartable de kenza c'est la bonne réponse alors qu'est-ce qu'elle a mis kenza qu'a mis kenza dans son cartable qu'est-ce qu'elle a mis comme affaires scolaires alors dites-moi répondez oui kenza a mis son livre oui son cahier et sa trousse dans son cartable alors kenza a mis son livre son livre son cahier qui et sa trousse et sa trousse alors la dernière question où exactement doivent ranger leurs affaires scolaires les enfants ou doivent-ils ranger leurs affaires scolaires les enfants ou les élèves ils doivent ranger leurs affaires oui oui répondez ils doivent ranger leurs affaires dans les casiers ils doivent ranger leurs affaires dans leurs casiers alors aujourd'hui mes chers élèves on vient de découvrir une nouvelle leçon de communication il s'agit de présenter sa fourniture scolaire les affaires de classe ou le mobilier de sa classe présentez soit la fourniture scolaire ou de classe et le mobilier de sa classe alors amine regardez ici sur l'écran amine est assez à côté de sa camarade de classe kenza il présente ses affaires à son ami kenza que dit-il d'après vous elle utilise fréquemment le verbe avoir tout d'abord j'ai comme l'exemple de verbe avoir et aussi des expressions de possession mon ma aimé alors il dit à son ami kenza qui est assez à côté d'elle j'ai regarde je vais te montrer mes affaires scolaires voilà j'ai une gamme une nouvelle gamme j'ai une trousse voici mon cahier ce sont mes crayons de couleur etc alors il utilise fréquemment le verbe avoir et les expressions de possession c'est la même chose pour kenza lorsqu'elle présente elle aussi ses affaires à son ami amine et toi montre moi ton cartable et dis moi ce que tu as dans ton cartable qu'est-tu dans ton cartable alors tu dois tout simplement citer ou dire tes affaires scolaires n'oublier n'oublie pas aussi me montrer ta classe qu'est-ce qu'il y a dans la classe quels sont les mobiliers qui se trouvent dans ta classe alors essaie de t'exprimer librement et toi qu'as-tu dans ton cartable et qu'est-ce que tu as dans ta dans ta classe voilà alors c'est fini pour aujourd'hui c'était vraiment une science très intéressante pour vous mes chers élèves de deuxième année primaire alors pour la prochaine fois je vous laisse découvrir des autres activités orales et de la communication aussi c'était avec vous Monsieur Yussef Dalla de la chaîne Je Communicativiste c'est une chaîne pour apprendre et comprendre restez toujours fidèle s'il vous plaît